Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! Le cliffhanger est un type de fin ouverte qui voit l'histoire se terminer de manière abrupte, avec le ou les protagonistes en danger de mort. Cette pratique est indissociable du format de publication épisodique. L'idée maîtresse du cliffhanger est de pousser le lecteur ou spectateur à revenir à l'épisode suivant pour savoir comment les personnages vont se tirer de ce mauvais pas. D'une certaine manière, Sherazade, dans Les Mille et Une Nuits, fut l'une des pionnières du cliffhanger, même si dans son cas, c'était surtout pour éviter que le sultan ne lui coupe la tête. La pratique du cliffhanger est d'abord apparue dans la littérature feuilletonesque de la fin du XIXe siècle. On estime souvent que le terme, qui signifie être suspendu à une falaise en anglais, est né dans le feuilleton A Pair of Blue Eyes de Thomas Hardy, qui fut publié entre 1872 et 1873. En effet, l'un des épisodes se termine justement avec le héros littéralement suspendu au rebord d'une falaise. Le terme a par la suite été popularisé par les sérials des années 20 et 30. Les sérials étaient l'ancêtre des séries télévisées, c'était des histoires découpées en épisodes qui étaient diffusées dans les salles de cinéma. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, le cliffhanger n'est pas apparu dans le sérial The Périls of Pauline. Même si l'héroïne de ce sérial se retrouve effectivement en danger de mort vers la fin de chaque épisode, elle est toujours sauvée in extremis avant la fin. Ce n'est donc pas un cliffhanger au sens strict. Le cliffhanger a été popularisé dans les séries télévisées à partir de 1979 par la série Dallas. En effet, la saison se terminait alors que le personnage de J.R. Ewing se faisait abattre par un tireur inconnu. Transformé en véritable coup marketing par CBS, cette fin de saison en forme de cliffhanger a fait école. Désormais, c'est même rare qu'une saison de série ne se termine pas sur un cliffhanger. Le cliffhanger a quelquefois été utilisé dans les jeux vidéo, par exemple à la fin de Dreamfall, laissant les joueurs dans l'attente d'une suite sans trop savoir si elle sortira un jour. Elle était vachement bien cette minute du geek, Julien. C'est dommage par contre que ça s'arrête, mais bon... Comment ça, ça s'arrête ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada